Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Renaud tente de protéger Samuel, Jessica trouve un allié inattendu dans son épreuve, et Maxime tente de remonter le moral de Clémentine après une mauvaise nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 9 novembre dans Demain nous appartient. Renaud vient voir Marianne avec les résultats d'analyse de Samuel. Il avait de la codéine dans le sang au moment de l'accident. Selon Marianne, ça explique pourquoi il a percuté le bus, il était dans un état second. Mais Renaud veut croire que son fils a juste pris un antidouleur. De toute façon Marianne sait que la police sera du même avis qu'elle, et si y est-il alors que Renaud laisse entendre qu'il va falsifier les analyses. Marianne le met en garde et refuse de le couvrir. Pour elle, Samuel est toxique et il faut qu'il assume les conséquences de ses actes. Chez les Moreno, Sylvain a une surprise pour Jessica. Il lui a acheté un assistant vocal, sur les conseils d'une association qui vient en aide aux malvoyants. Si est-il juste le temps qu'elle guérisse. Betty l'a connectée à son portable et Jessica peut désormais dicter et envoyer des SMS grâce à cet assistant. Jess fait alors un essai en envoyant un message à Margot et ça marche car quelques secondes plus tard l'appareil lui lit la réponse de son ami. Plus tard dans la journée, Mathias se décide enfin à rendre visite à Jessica. A l'hôpital, Marianne annonce à Clémentine que Samuel Epinière n'a pas été sectionnée, elle a juste été comprimée par le choc. Mais la professeure de sport ne va pas être opérée. Elle aura une longue période de rééducation, qui donne de bons résultats en général, mais Marianne insiste qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur les chances de Clémentine de remarcher un jour. Il y a évidemment un risque pour que cela ne fonctionne pas et Marianne demande à Clémentine et Olivier de garder le moral. Olivier dit à sa femme qu'ils vont se battre, mais Clémentine s'effondre en larmes. Elle ne peut s'imaginer donner ses cours en fauteuil roulant. Elle demande alors à son mari de la laisser. Plus tard, Maxime, qui a séché les cours contre la vis de Chloé, prend visite à Clémentine. Il ne cesse de penser à elle. Mais Clémentine lui dit qu'elle n'a pas envie qu'il la voit comme ça. Maxime, qui la trouve belle, lui donne une playlist qu'il a préparée pour elle. Il y a même du Joe Dassin dedans. Clémentine lui avoue qu'il y a des chances pour qu'elle ne remarque jamais. Mais l'adolescent essaye de lui remonter le moral. Il est sûr qu'elle va en avoir marre de ce lit et qu'elle va finir par remarcher. Ils pourront alors danser ensemble sur l'été indien. La présence de Maxime à ses côtés semble faire du bien à Clémentine. Mais l'arrivée d'Olivier interrompt ce moment. Il est très énervé contre Maxime. Selon lui, s'y estie à cause de Maxime, qui a déplacé Clémentine lors de l'accide, que sa femme est dans cet état. Il demande donc à l'adolescent de partir. Une fois Maxime parti, Clémentine prend sa défense. Elle explique à Olivier que sa moelle épinière a été comprimée durant l'accide et que Maxime n'y est pour rien. Enfin, les nouvelles concernant l'état de Nour ne sont pas très bonnes. Ses constantes ne se sont toujours pas stabilisées et il reste une poche de sang dans son cerveau. L'adolescente n'étant pas en état de subir une nouvelle opération, Victoire annonce à Bilel et Leïla qu'il va falloir attendre de voir si la poche se résorbe. Elle leur dit d'être patient et de garder espoir. En parallèle, Timothée, qui voit toujours le fantôme de Lola, explique à sa sœur qu'il va enfin pouvoir voir Nour grâce à Soraya. Il a lu que les personnes dans le coma peuvent entendre ce qu'on leur dit et il souhaite dire à Nour qu'elle lui manque, même s'il a peur d'y aller. Leïla, quant à elle, a une discussion avec Chloé, qui lui apporte son soutien. Elle a très peur pour sa fille. Elle explique à Chloé que la mort de Lies a été la pire épreuve de sa vie, qu'elle a cru qu'elle ne sait ne remettrait jamais, et assure que cette fois elle n'arrivera pas à se relever si cela arrive également à Nour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada